Bonjour à tous, Jean-Baptiste Avril, je suis le directeur de l'école centrale de Nantes. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour ce premier forum des low-tech qu'on est très très heureux d'organiser à Centrale Nantes pour parler des low-tech. Cette thématique qui est en train de monter très fort, qui est une thématique dans laquelle nous on investit fortement, à la fois dans la formation de nos étudiants, dans tout un tas de partenariats que vous allez voir aujourd'hui, et peut-être aussi en matière de recherche scientifique. Vous allez avoir des présentations et on a une option sur les low-tech, on a de plus en plus de questionnements d'étudiants qui participent à ces réflexions. C'est une réflexion qui est importante pour nous, d'abord parce que notre école est très engagée en faveur du développement durable et on souhaite l'être toujours davantage et des transitions. Et que justement dans cet engagement, quand on échange avec les étudiants, quand on échange avec les entreprises, on se rend compte qu'il va falloir aller un cran plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Ce qu'on fait d'habitude, c'est que ça fait plusieurs années qu'on forme nos ingénieurs à dire quand vous concevez un produit, un service, il faut partir de l'usage. Et qu'est-ce qui va en être fait, quelles sont les attentes du client, quelles sont les attentes des utilisateurs, que ce soit un produit ou un service, pour avoir des caractéristiques qui répondent le mieux aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Et là on se dit, on va aller un cran plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de partir des usages, on va partir des besoins. Et ça change tout. De questionner ces besoins. De dire, ok, avant de construire une voiture, il faut peut-être se poser la question. De dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture ? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions de mobilité qui peuvent être proposées ? Et je dis ça pour la voiture, mais c'est transposable à toutes les catégories de produits et de services. Et de partir du besoin dans une logique évidemment de frugalité, de sobriété, dans une logique de durabilité, de réemploi et d'utilisation de matériaux et de ressources sobres et respectueuses de l'environnement. J'en dis pas plus parce que vous allez avoir des grands spécialistes aujourd'hui qui vont vous raconter ça beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, c'est une grande aventure dans laquelle on s'embarque avec beaucoup d'enthousiasme. Et ce n'est qu'un début. Je passe la parole à Jean-Baptiste Sonny de Bordeaux Métropole. Bonjour. Je ne suis pas aussi grand, donc je vais monter un peu sur les marches. Je suis ancien élève. Il ne faut pas s'appeler Jean-Baptiste pour faire des introductions, manifestement. Je vous rassure. Je suis ancien élève, diplômé 2010. Et aujourd'hui, par le fruit d'un hasard, je vous assure, aujourd'hui je suis élu. Élu à la ville de Bordeaux et à la métropole de Bordeaux. Je dis que c'est un pur hasard, non, ce n'était pas calculé. Mais peut-être que certains d'entre vous feront ce chemin. Je le souhaite vraiment. On en parle beaucoup avec Jean-Baptiste. Si vous avez envie d'en parler, je suis disponible. Et aujourd'hui, je suis en charge à la ville de la ville zéro déchet, la monnaie locale. Et à la métropole, je suis délégué à l'économie circulaire et la propreté. Et auparavant, avant de devenir élu, d'ailleurs en 2020, j'ai été cofondateur de l'association Low Tech Bordeaux. Donc c'est aussi un sujet que je connais un peu. Je ne me classe pas dans la catégorie des spécialistes. Mais en tout cas, comme vous ici, des intéressés. C'est un sujet qui me questionne beaucoup. C'est un sujet qui m'a, à titre personnel, énormément raccroché à mon diplôme d'ingénieur. Pour être très honnête, après une première expérience ratée dans le monde de l'ingénieur, j'ai un peu tiré un trait sur ce diplôme. Et finalement, la Low Tech, c'est une thématique, c'est une démarche qui m'a beaucoup raccroché à ce diplôme. Et je me suis dit, là, mon diplôme d'ingénieur, il fait sens quand on parle de Low Tech. Alors moi, j'essaye à ma petite mesure de porter le sujet au niveau des collectivités. Ce n'est pas gagné. On en est encore loin. Et pour autant, c'est une marche qui est importante à franchir. Alors j'espère que vous allez pouvoir pousser peut-être vos élus à travers vos entreprises aussi. Certains d'entre vous travaillent dans la collectivité, dans les collectivités. Il faut pousser les pouvoirs publics à s'intéresser à cette question, puisque les collectivités territoriales sont vraiment la chef d'orchestre des transitions écologiques. On n'a pas les moyens de tout faire, mais par contre, on a un peu la baguette. C'est-à-dire qu'on peut orienter même des subventions. On peut faire des choix politiques qui favoriseront telle ou telle solution. Et aujourd'hui, je vois très clairement que les solutions Low Tech passent sous les radars. Et à l'inverse, on continue. Je le regrette. J'ai épluché jusqu'à 21h vendredi le plan de développement économique de la métropole de Bordeaux. Et quand j'y vois qu'on dépense des dizaines de millions d'euros pour l'industrie aéronautique, le spatial, le laser ou autre, je me dis bon, il y a du boulot. Même pour moi qui suis à l'intérieur de la machine, je n'ai pas encore réussi à convaincre tout le monde. Donc c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est essentiel. Comme ça a été dit, au-delà simplement du choix de matériaux, d'énergie, de consommation, c'est une vraie démarche qui questionne nos habitudes dans notre société humaine. Donc c'est ce qui rend le sujet pour moi essentiel alors qu'on est en train de traverser des crises écologiques et surtout sociales. Donc voilà, moi je suis très heureux d'être ici, d'avoir encore une fois été invité. Je reviendrai avec plaisir à la prochaine occasion. Voilà. Bon, et bien merci Jean-Baptiste Tonille. Donc c'est vrai que, je vais me présenter aussi à Erwann Laurent, je fais partie de l'équipe organisatrice des matinales de la transition écologique et puis du forum Le Tech aussi, accessoirement. Et donc c'est un immense plaisir de vous accueillir ici pour clore ce cycle de six conférences qu'on a pu avoir, dont une avec Jean-Baptiste Tonille justement, qui a eu lieu le 6 décembre, qui est disponible sur la chaîne YouTube de l'école centrale de Nantes. Et donc voilà, ce cycle qui a commencé notamment avec Quentin Mathéus, membre du Le Tech Lab, donc part de la Le Tech et qui va se terminer par le forum Le Tech. Donc on boucle le cercle et c'est assez plaisant. Donc voilà, cette conférence aussi sera diffusée sur la chaîne YouTube de Centrale Nantes. Donc voilà, elle est filmée en ce moment. Et donc comme toutes les précédentes conférences que vous pourrez retrouver. Après l'intervention de Roland Jourdin, on va avoir une petite présentation de Explore, qui est le fonds de dotation sur lequel on va revenir, et qui s'enchaînera avec la première présentation du projet de l'option Ingénierie des Le Tech, qui va vous parler un peu de leur manière d'aborder la rénovation d'un catamaran de courses avec des technologies Le Tech. Et donc on va faire un petit sondage rapide à main levée là. Est-ce que les étudiants peuvent lever la main ? Il y en a déjà pas mal. Est-ce que les doctorants et enseignants peuvent lever la main ? Il y en a aussi. Et est-ce que les extérieurs peuvent lever la main ? Et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant de monde de l'extérieur qui soit venu pour le forum. Et par curiosité, est-ce qu'il y a des extérieurs hors du département ? Donc ça vient quand même de loin. Hors de la région peut-être ? Waouh ! Bon, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Ça fait vraiment plaisir. Et par curiosité, qui travaille dans la Le Tech ? Eh bien, c'est très bien. Bon, ça a été vite fait évoqué, mais en trois mots, une définition du Le Tech Lab pour expliquer ce que c'est que la Le Tech, c'est des technologies ou services qui sont utiles, accessibles et durables. Et pour le reste de tous les détails, vous allez pouvoir le voir durant toute cette journée. Et donc, sans plus attendre, on va parler à... Ah oui, il y a le programme quand même. Ça, ça peut être pratique. Ou de toute manière, vous allez pouvoir le retrouver un peu partout dans le hall. Et en sortant, etc. Donc ne quittez pas à la fin de cette conférence, il y a plein de choses à voir. Ce serait bête de rater tous les stands qui s'y trouvent. Ah oui, et c'est vrai, il y a des changements de dernière minute pour cause de mobilisation sociale. Il y a une intervenante de table ronde qui devra assister en visio. Donc du coup, ça se situera ici, dans l'amphithéâtre. Donc voilà, ce n'est plus dans la fosse comme c'était prévu initialement. Donc voilà, et là, on va pouvoir présenter Roland Jourdain, qui est navigateur, donc deux fois vainqueur de la route du Rhum. Et puis capitaine du bateau, oui, Explore, qui a parcouru la route du Rhum là cette année. Où il a fini deuxième, voilà, même si premier en temps. Et donc, il est aussi fondateur de l'écurie de bateau de course Kairos, qui héberge le fonds de notation Explore dont j'ai parlé, et dont fait partie notamment le Lotus Lab, entre autres. Donc voilà, Roland, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien, vous m'entendez ? Tu peux partager ton écran. Je pense que mon écran est partagé. Enfin, la vidéo vous veut dire. Non, me revoilà, pardon. Bonjour, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 les gens... Oui, et bien bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je me lance alors. Et bien, d'abord, désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, parce que, ben voilà, la France n'est pas facile à traverser en ce moment. Donc, je suis sur le bateau WeExplore. Actuellement, je suis à la Grande Motte, en Méditerranée. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Roland Jourdain. J'ai 58 ans, bientôt 59. Et je suis, alors, pour une partie de ma vie, ce qu'on appelle un coureur au large. Et pour une autre partie de ma vie, un nomade aventurier, curieux des choses. Et surtout, avec beaucoup d'envie que le bonheur qu'on a dure longtemps. Et ce qui m'amène à discuter avec vous des sujets qui nous importent aujourd'hui. Comment on va se débrouiller pour que ça dure ? Comment on va faire mieux avec moins ? Comment on va faire différemment ? Donc, voilà, je suis ravi qu'il y ait tant que monde dans l'assistant. J'ai vu les mains levées. Et c'est vraiment super chouette qu'il y ait beaucoup de monde de l'extérieur qui viennent. Et puis, voilà, on va en parler un petit peu plus. Et je suis encore plus ravi qu'on ait plein de choses à se dire avec vous, les étudiants de Centrale. Parce que c'est vous, les neurones de demain. Et on a bien besoin de ça pour trouver des solutions. Merci en tout cas d'être là. Rapidement, est-ce que vous pourriez présenter votre parcours ? Et comment vous êtes arrivé à explorer l'allothèque ? Alors, brièvement, je suis breton. Je suis finistérien. Je n'ai pas loin de la mer. Je n'ai pas d'antécédent. Je n'ai pas d'hérédité maritime. Alors, je ne vais pas revenir sur les circonstances qui m'ont poussé à partir au large. Mais disons que le voyage derrière la ligne d'horizon m'a plu de bonheur. Et le moyen que j'ai trouvé pour le faire, ça a été la compétition. Et cette compétition-là m'a amené à dépasser les lignes d'horizon de plus en plus vite, de plus en plus loin pendant des années. Pendant une trentaine d'années, le seul métier que je connaissais, à part faire du bateau, c'était en construire. Et c'est passionnant. Ça me passionne toujours. Et j'ai goulûment surfé les vagues et été le plus loin possible avec mes bateaux au fur et à mesure de ces décennies-là. jusqu'au milieu des années 2000, entre 2000 et 2010, où j'ai commencé, alors à cause de quoi, je ne sais pas, à me poser la question sur le fonctionnement de notre système en général, mais à travers le prisme de mon métier, où l'accélération des choses me donnait un petit peu le… …etc. Mais… Pardon, vous m'entendez ? Oui, pardon. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en me rendant compte, par exemple, qu'un Vendée Globe que je parcourais en deux… Bonne façon de la population et donc de l'équipage sur cette planète Terre en… Oui ? Ah, pardon. Alors, je ne sais pas où j'ai été coupé, mais… D'accord, d'accord. Donc, l'accélération des vitesses de nos bateaux a commencé à me questionner. Le premier tour du monde que j'ai fait avec Éric Cabarly, ça fait bientôt 40 ans, on était 18 à bord et on allait à peu près deux fois moins vite qu'on ne va tout seul sur un bateau aujourd'hui. Et donc, cette accélération des choses donne une relation finalement à la taille de la planète, puisque notre terrain de jeu, quand c'est le tour du monde, peut faire penser que cette planète diminue et l'équipage sur cette planète augmente. Et si on fait la comparaison avec un bateau, quand les ressources dans les cales diminuent et que l'équipage augmente, ça se passe mal, la mutinerie arrive. Donc, tout ça, ça a commencé à m'embêter un petit peu, parce que se poser des questions quand on est dans la compétition, ça peut être embêtant. Et en même temps, le sport que je pratique, c'est sur les éléments, c'est en contact direct avec la nature, avec l'environnement, ce pourquoi la grande majorité des skippers vont sur l'eau. Mais cette adéquation-là me questionnait, me déplaisait. Donc, à un moment, j'ai voulu essayer de comprendre ce que j'avais dans la tête, est-ce que c'était vrai, est-ce que je pouvais commencer à concrétiser ça par des chiffres. Après, on a fait le bilan carbone de notre activité en 2009-2010, suite au Vendée Globe que je venais de faire. Ça coûte combien à la planète de faire un Vendée Globe ? Moi qui pensais être vertueux, poussé par le vent, très économe en énergie et même en nourriture, puisque sur l'eau en compétition, on vit très peu. Et en fait, mais combien je laissais dans le sillage à terre ? Et est-ce que c'était durable ? Est-ce que c'était soutenable ? Est-ce qu'on pouvait encore faire dans les années qui vont venir ce qu'on faisait depuis 30 ans ? Alors, ce bilan carbone et cette analyse de cycle de vie, on a poussé le bouchon dans le domaine des matériaux, nous a appris un tas de choses, nous a appris que finalement, une écurie de course large avait beaucoup de points communs avec n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité, c'est-à-dire que l'impact environnemental, moi qui étais focalisé à ce moment-là sur les matériaux de construction de mon bateau, était certes coûteux en CO2 et autres, mais que notre organisation était semblable à tel ou tel type d'entreprise dans l'énergie, la logistique, tous les leviers sur lesquels on pouvait s'améliorer et simplifier les choses. Donc, de là, on en a tiré un certain nombre d'enseignements qui nous ont servi dans notre activité professionnelle à terre, dans la restauration de nos bâtiments, en poussant des options assez loin, on va dire, parce qu'il y a une douzaine d'années maintenant, dans notre petite entreprise qui a accueilli entre 15 et 20 personnes, on s'est mis aux toilettes sèches, par exemple. Bon, aujourd'hui, on a doublé, plus que doublé les effectifs avec le fonds Explore, donc ça reste un challenge, mais ça reste des sujets passionnants. Et après ça, puisque notre ADN, c'est quand même d'être dans le fer FIRE, cette idée des matériaux a commencé à me passionner, parce que je suis tombé, entre guillemets, dans le composite quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, début des années 80, on a une rupture technologique, en fait, dans la construction des bateaux de course, on sort des périodes de la fibre de verre, ou même encore du bois, ou même encore de l'aluminium, pour découvrir les fibres à homobnules, les fibres de synthèse, comme le carbone, les aramides ou autres, et on va rentrer vraiment dans l'ère de la fusée spatiale, je dirais. Et donc, moi, j'ai eu le bonheur à l'époque, on va dire, d'apprivoiser ces matériaux, de pouvoir construire et courir sur ces bateaux-là. Et puis, voilà, 30 ou 40 ans plus tard, tout ça, c'est formidable, mais comme dit Jean-Covici, comme les 35 heures, comme le divorce et les maisons secondaires, tout ça, c'est le pétrole, donc ce n'est pas forcément durable. Et c'est comme ça que je me suis retourné vers la nature, tout simplement, parce que quand on fait de la course au large, on ne fait que jalouser ce que la nature fait très bien depuis des millénaires, c'est-à-dire qu'en termes d'aérodynamique, d'hydrodynamique, de structure, tout est inventé, c'est-à-dire que si on peut avoir le profil de l'aile de l'albatros au bout de notre foil ou sur notre grand voile, le profil de la nage, voire de la baleine bleue ou du dauphin, c'est ce qu'on essaye de copier. Et dans le domaine du végétal, la fibre de lin, la fibre de chanvre et bien d'autres fibres, et on fait naviguer des milliers de bateaux au cours des siècles passés. Et on s'est jeté dans ce challenge avec notre équipe Kéros, d'abord par plaisir, par passion, par curiosité, de redécouvrir ces fibres au travers des technologies du troisième millénaire, des technologies composites. Donc voilà rapidement le chemin. Et aujourd'hui, du point de vue de Kéros, on est toujours une écurie de courses larges qui accueillons des projets de courses. Mais notre bureau d'études, qui était exclusivement dédié à la performance vitesse, à l'efficience pour gagner les courses, est passé à la performance environnementale. Et donc, nous travaillons sur l'impact environnemental au travers des matériaux et des process. On va parler très rapidement de la fondation d'Explore. Très rapidement, parce que quand on l'a dit, on va revenir dessus juste après votre... Parce que je parle bien dans le micro. Juste après votre orientation, on va revenir dessus. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez fondé Explore, d'où ça vous est venu ? Oui, rapidement, je laisserai. Alors, c'est vrai que les transports n'étaient pas faciles. Donc, je ne sais pas si l'équipe, si Sophie, mon épouse et associée, est là, est arrivée, et Emmanuel, récemment, du fond, Explore. Mais je les laisserai développer tout à l'heure. Effectivement, dans ce changement de regard, moi, à la fin des années 2000, nous a amenés à découvrir les biomatériaux et surtout ceux qui portaient justement un engagement et une volonté de viser un monde de demain. Des gens qui avaient compris les choses bien avant moi, en fait, finalement, que la finitude du monde était bien là, que derrière la ligne d'horizon, il y en a toujours une autre, mais la planète, elle est bien terminée et que l'infinitude de solutions étaient devant nous pour vivre tous ensemble le monde du vivant, humain et autres compris. Et en fait, en parcourant ce monde des matériaux alternatifs, je pense que je me suis un petit peu ouvré à les chakras. J'étais complètement obnubilé par la compétition et la performance. Et en regardant au bord de la route, ces gens qui étaient totalement engagés, passionnés et plus engagés souvent que les skippers de course au large que médiatiquement on considère comme les derniers aventuriers, etc. Je me suis dit, non, il y a d'autres aventuriers, il y a d'autres explorateurs qui ont compris les enjeux de demain. Alors, on a commencé par donner des coups de main, en fait, accueillir chez nous un port. On est basé à Concarneau. Un port, c'est quoi ? Un port, ça accueille, ça échange, ça partage. On avait de la place. On a accueilli des projets. Et à un moment donné, je pense que nos convictions étaient là. On avait absolument envie d'aller plus loin. Et nous avons concrétisé cette idée de créer un outil, un fonds de dotation, une base d'entraînement à l'exploration du monde de demain. On va dire ça comme ça. Alors, Explore est un incubateur de projets, plus qu'un incubateur aujourd'hui. Donc, dédié à l'intérêt général, ce n'est pas un incubateur de start-up qui doit sortir quelques licornes. C'est au contraire accueillir des projets, non pas en quantité, mais en qualité, parce qu'on veut les accompagner au même titre qu'on prépare nos projets de course au large, c'est-à-dire sur la longueur et d'un point de vue technique, administratif, juridique, logistique et en groupant nos forces en étant vraiment dans une forme de coopération, de collaboration. Et ce n'est pas un vain mot parce que je crois que c'est un principe de la nature aussi que j'ai repris. Effectivement, dans la nature, évidemment, parfois il y en a un qui bouffe l'autre, mais il y a 80% voire plus de coopération dans la nature. Et je crois que dans notre frénésie de vitesse humaine, on est un peu trop dans la concurrence, on est beaucoup trop dans la concurrence et la compétition. Et face aux limites planétaires, le système a ses limites. Donc, on a voulu recréer ça en fait en posant quelques briques dans un mur à Concarneau. Et puis, les murs s'agrandissent depuis et explorera 10 ans cette année. Et je laisserai mes camarades en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais cette ruche est vraiment un formulement d'idées et qui est bénéfique pour tout le monde d'aller positivement vers le monde de demain et non pas sous une forme de contrainte ou de difficulté. Alors, vous parlez beaucoup de compétition et de navigation sportive aussi. Jusque là, rien d'anormal. Est-ce que c'est particulièrement complexe d'essayer de réinventer un peu le monde de la navigation sportive qui est particulièrement compétitif ? Alors, la compétition à haut niveau, quelques points en course au large ou dans tous les autres sports, je crois que oui, oui, c'est complexe. C'est complexe parce qu'on est obnubilé par la performance et évidemment arrivé devant l'autre. Mais alors, ce qui est drôle, si je reprends un sport que je connais qui est le mien, prenons l'exemple d'un Vendée Globe, par exemple, un Vendée Globe, on a des machines qui sont incroyables à chaque édition et à chaque époque. On est dans le haut niveau de tout ce qui peut se faire techniquement, sportivement, etc. Donc, on a des engins très compliqués. C'est assez incroyable la vie en solitaire à bord d'un bateau comme ça parce que vous êtes en fait aujourd'hui comme un homme de Néandertal ou un Cro-Magnon à quatre pattes dans votre bateau, à ramper parce que c'est déjà une épreuve de mettre des chaussettes propres, entouré par l'humain 2.0, bardé d'électronique de partout, bardé de capteur. Et c'est vraiment une vision assez dingue. Et en fait, une grande partie, l'essentiel de la course sert à réparer les problèmes. Il est classique de dire que le Vendée Globe, c'est un emmerdement par jour. C'est vrai. Alors aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, les coureurs, les skippers sont branchés en permanence avec l'équipe technique à terre puisque cette assistance technique est autorisée. Et en fait, on part avec un ensemble sur le bateau qui est en mode high-tech et on passe une bonne partie de la course à gérer pour arriver en mode dégradé. Donc, je pense que d'un point de vue, sans parler du monde de low-tech, de ralentissement, etc., etc., je pense que cette course-là, on a du mal à calculer le temps perdu, la performance perdue par la dégradation des systèmes. Alors, on peut aller très vite au démarrage et puis ça tombe en panne, on s'arrête et on repart et ça continue. C'est un peu l'histoire du dièvre et de la tortue, en fait. Et sur une durée comme le Vendée Globe, on pourrait se poser la question, on doit se poser la question, on essaye de se poser la question, ne faut-il pas simplifier la chose pour peut-être aller un tout petit peu moins vite, mais plus longtemps et plus loin. C'est très difficile à estimer, c'est très difficile à calculer parce qu'évidemment, les équipes d'ingénierie qui sont très compétentes, tout le monde est là pour défendre son casse-croûte, c'est-à-dire que tout le monde pousse pour que dans chaque chapitre, la partie la plus high-tech possible, pour qu'elle soit théoriquement la plus efficiente, soit mise en avant et soit présente sur le bateau. Donc, ce sont des choses très difficiles à arbitrer. Mais moi, je connais plusieurs exemples de ça, où le high-tech, où le bouchon poussé trop loin, a plutôt ralenti le bateau qu'elle a fait accélérer. Ensuite, hors du domaine technique, sur lequel on pourrait parler longtemps, se pose quand même un problème philosophique autour de tout ça. La course au large a le vent en poupes aujourd'hui, la course au large est encore aujourd'hui, et tant mieux pour le milieu, considérée comme un sport green, sain, porteur de bonne valeur. Mais bon, les choses peuvent basculer rapidement, l'empreinte environnementale de nos projets n'est pas neutre, et surtout, elle est en forte augmentation. Pour vous donner une idée, un bateau du Vendée Globe, le bilan carbone qu'on avait fait en 2009-2010, a été refait par le bateau américain Eleven Sauer, qui a été mis à l'eau, ça fait deux ans maintenant. Donc, on a collaboré, on a échangé nos études, et cet impact a doublé pour la construction d'un bateau. Et avec l'effet de rebond du succès de la course au large, il y a de plus en plus de bateaux de construit. Donc, il y a des vrais challenges qui nous attendent. Et là, l'image du Vendée Globe passé, du Vendée Globe de 2020, moi je la trouve être une image hyper intéressante, parce qu'on n'avait jamais eu autant de magnifiques bateaux au ponton des Sables d'Olonne, on n'avait jamais eu autant de vainqueurs potentiels. Une fois la course partie, il y a eu une bagarre incroyable. Enfin, ça a été un succès à tous les niveaux, avec des scénarios à la Spielberg, enfin vraiment une réussite complète, où le public était plus que présent, les retombées médias, donc des sponsors heureux. On a eu une seule chose en moins, c'est la vitesse. On est revenu aux vitesses de 2008, alors tout simplement à cause ou grâce à la nature, puisque le vent ne s'est pas passé comme prévu. Et dans le Grand Sud, les bateaux n'ont pas pu avancer aussi vite. Et en fait, personne ne s'est arrêté là-dessus. C'est-à-dire que là, on avait un exemple concret où il n'y a aucune corrélation entre l'accélération des choses et le succès d'un événement. Et on aurait pu en tirer des conclusions, des conclusions sur un faire autrement. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin peut-être de pousser le bouchon à ce point-là et de rezoomer sur ce dont on n'a plus le choix dans les années qui viennent, faire mieux avec moins, faire différemment. Mais ça n'est pas encore passé. C'est-à-dire qu'il reste encore du travail pour qu'au sein de notre propre milieu, on puisse se remettre en question. Alors, on peut dire qu'effectivement, les évolutions du monde de la course au large auront une partie de retombée sur l'intérêt général et sur le bien commun demain, à savoir peut-être le transport maritime à la voile, un certain nombre de technologies comme ça. mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Merci. Moi, je voulais poser une question sur votre route du Rhum avec votre bateau en composite de fibre de lin. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je ne vous entends pas très clair, mais je vous entends. Donc, comment s'est passée la phase de recherche et de mise en œuvre du bateau en composite de fibre de lin ? Et comment s'est passée l'image ? Quelle image ça a eu dans les médias et face aux autres navigateurs ? Alors, effectivement, WeExplore, sur lequel je me tiens aujourd'hui, je remets les choses dans le contexte. C'est un catamaran de 18 mètres. Il est fait pour un peu plus de 50 % en fibre de lin, ce qui représente en mise en œuvre à peu près un hectare de fibre de lin qui est venu remplacer la fibre de verre qui constitue ces bateaux-là classiquement. WeExplore n'est pas un prototype de course. On a collaboré avec le chantier de l'outre-mer. Ce bateau est un modèle classique, on va dire. Et c'est un peu comme si on était allé chez Renault et chez Peugeot en disant, écoutez, on veut la même, mais pas tout à fait la même. Alors, ça s'est très bien passé. Merci, je suis là. J'ai eu le plaisir de franchir la ligne d'arrivée en tête de la catégorie. Et puis, pour une petite histoire de plomb qui a cassé, j'ai pris une pénalité, mais ce n'est pas grave. La victoire n'était pas sur le podium. Et d'ailleurs, je revendiquais ça beaucoup avant le départ parce que tout l'aspect de ce projet est autour de cette performance environnementale et non pas de la performance à tout prix, je dirais. Alors, d'un point de vue technique, tout s'est bien passé. Le lin va très bien. Ce n'est pas une lubie qui date d'un an et demi. On va construire un bateau, on va faire la route du Rhum. C'est la continuité du travail. Donc, on avait attaqué depuis le début des années 2010. On a fait cette année les dix ans du premier petit trimaran en lin, le Gualaz, qu'on avait réalisé en collaboration avec le chantier Tricat à Vannes. Donc, on a un certain recul sur cette fibre. La recherche fondamentale nous a beaucoup inspirés aussi. Et en fait, notre place là-dedans pour trouver du sens à l'aventure toujours a été de nous placer entre finalement la recherche fondamentale et puis l'industriel au final. Et d'être le chénon manquant et d'essayer d'essuyer les pots cassés, un peu comme on le fait dans le domaine de la course au large classique finalement. Donc, depuis dix ans, la fibre de lin, il faut dire, je ne vais pas faire un exposé sur la fibre de lin, mais en grosso modo, on a le meilleur lin du monde en France. Tant mieux, il est en Normandie, on peut faire tout ça en circuit court. 80% de cette production part en Chine pour nous revenir sous forme de textile. Donc, la démarche, au-delà de la technique et d'avoir un matériau moins impactant de la fibre de verre, c'était aussi de faire un certain nombre de coûts d'économie de CO2 en revalorisant des filières locales. Comme on est parmi les meilleurs faiseurs de composites au monde, sur nos côtes françaises et proches d'Europe, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce lin textile, la gamme s'est améliorée depuis dix ans. Le tissu qui constitue principalement le pont de WeExplore, parce que le pont de WeExplore, en développé, c'est l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis à peu près. Il a été tissé par un tisseur Certex, qui est un mastodonte du monde du tissage, de la fibre de verre ou du carbone. Et c'est le pas principal qu'on a fait, je crois, pour améliorer les choses. C'est que ça reste encore des démarches qui sont trop intimistes. Là, on a fait un pas vers la production industrielle, et c'est tant mieux pour le plus grand nombre. On n'a pas tissé des tissus, on va dire, pour la NASA ou pour Airbus. On a construit un tissu qui pouvait être mis en œuvre facilement dans le process d'un chantier industriel. Là non plus, on n'était pas sur la performance absolue, mais sur un remplacement aisé dans une démarche industrielle. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que j'ai pris énormément, énormément de plaisir à amener ce morceau de terre sur la mer pendant la route du Rhum, et que cette route du Rhum, je l'ai vécu évidemment en serrant les fesses comme tous les skippers, parce qu'on a le parcours d'une transat en novembre, on prend toujours un petit peu de vent. mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ça a fait réfléchir un peu d'autres skippers ? Est-ce que vous pensez que ça a fait amener une réflexion, même comme je disais, à travers les médias, etc. d'une prise de conscience ? Oui, le projet a été extrêmement bien reçu, et ça c'est une grande satisfaction, parce que c'est vrai que des discours comme celui qu'on porte, il n'est pas encore toujours compris. Oui, on pourrait être des vilains petits canards. Alors, heureusement, moi, je ne débarque pas, je fais partie du milieu, donc on me regarde avec sympathie quand même. Mais ceci dit, ça fait dix ans quand on a commencé, et je le dis toujours en rigolant, c'est que le petit milieu, une partie de mes camarades pensaient que j'allais plutôt fumer mon herbe que la mettre en œuvre. Il faut être clair, c'était vu un peu comme une démarche d'extraterrestre. Bon, le temps a passé, on s'est entêté, tant mieux, on arrive à développer des choses aujourd'hui qui sont vraiment fortement intéressantes, comme le matériau Kerlin qu'on produit maintenant, d'ailleurs je suis presque assis dessus à ma table à cartes, des produits qui sont 100% biosourcés, recyclables et compostables pour une partie de la gamme. Donc, il y a des choses très satisfaisantes. Donc, le milieu l'a bien reçu. Et moi, je dois avouer que cette route du Rhum-là, j'étais intéressé par l'aventure, parce que ce n'est pas évident, quand on a été… Je suis comme tout le monde en fait, je suis l'homo sapiens du XXe siècle qui essaye difficilement de passer dans le XXIe siècle et qui n'y arrive pas, j'ai beau avoir mes convictions, mes engagements, ma vision, j'ai des réflexes pavloviens, vous me mettez les lignes de départ, et bien voilà, je vais aller plus vite que les autres à l'arrivée. Et donc, cette route du Rhum a été une sorte de psychothérapie. Et c'était excessivement… Alors, difficile par moments et très comique par d'autres, parce que j'ai beaucoup parlé à ma caméra. Et sur le ton, vous voyez le petit ange du capitaine Haddock et le petit diable, quoi. Mais vas-y, allume, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis de l'autre côté, mais non, attention, tu n'es pas là pour démontrer quoi que ce soit hors la performance environnementale. Enfin bref, je suis pétri de mes contradictions, mais j'essaie d'avancer, quoi. Et c'est pour ça que, moi, une partie de ma vie, c'est clair quand je vois la richesse de la jeunesse et de ce qui se passe au fond, Explore, parce que, encore une fois, ça m'ouvre les chakras. C'est aussi une bonne transition, ce que j'allais vous demander sur la suite pour We Explore, ce travail avec le projet étudiant qui va venir présenter juste après. Je voudrais un mot peut-être pour les introduire, même s'ils vont parler encore un petit moment. Mais ils sont au fond de la salle, donc n'hésitez pas à les motiver. Ça a sauté un petit peu, mais je n'ai pas tout reçu. Mais en tous les cas, je voudrais d'abord remercier l'équipe des étudiants qui a travaillé depuis le mois de septembre. Et ce n'était pas facile pour se rencontrer parce qu'on a mis le bateau à l'eau au mois de juin, septembre et octobre. C'était vraiment la préparation route du Rhum. Donc, on s'est croisés. Merci à vous. Merci à Emmanuel D'Export qui a fait le lien. En tous les cas, vous avez fait un super boulot. Je dirais que déjà, pour nous, pour moi, psychologiquement et philosophiquement, c'est tellement bon d'avoir votre regard, votre vision, parce que c'est vous qui allez faire le monde de demain. Et moi, j'ai été assez peu à l'école et surtout pas à l'école d'ingénieur. Donc, on a tellement besoin de votre regard pour aborder tout ça, pour aborder les priorités. C'est quoi ? Comment on le calcule ? Je pense que si… Moi, le low-tech, évidemment, j'adore. C'est juste dans cette terminologie qui n'est pas toujours comprise par tout le monde. Pour moi, le low-tech, c'est le high-tech de demain puisqu'on n'a pas le choix. Et donc, cette optimisation des choses, ce focus sur les vrais sujets, je crois que les calculateurs, c'est vous. Et d'ailleurs, le rendu que vous avez fait, je vais vous laisser développer, il va nous servir tout au long du projet et WeExplore expérimentera vos inventions et on va continuer à collaborer. Parce que les missions de WeExplore, alors la compétition, c'était la route du Rhum, c'était le premier chapitre. Donc, les missions de WeExplore, elles correspondent aux trois pieds du tabouret du fonds de dotation qui sont expérimentés, coopérés et inspirés. Donc, ça nous mène sur de nombreux horizons. Mais pour faire un monde qui tient la route, c'est complexe, il faut aborder tous les sujets en même temps. de la technique et évidemment par les biomatériaux et tous les systèmes énergétiques ou pour produire de l'eau, enfin que sais-je, sur un bateau. Mais la technique, elle va nous aider, la technique et la techno va nous aider à passer des transitions, certainement. Mais si on ne change pas nos usages et nos comportements et si on ne change pas nos façons de voir les choses, tout ça, ça sera des coups d'épée dans l'eau. Donc, c'est là où c'est hyper intéressant d'être mêlés tous ensemble dans cette aventure et de sans cesse faire un ping-pong entre la question et la solution. La simplicité, l'essentiel, le superflu et se reposer les bonnes questions. L'échelle d'un catamaran de 18 mètres, pour moi, et l'échelle d'un bon écosystème, c'est un mini-village, c'est une mini-planète et à partir de là, si ça marche, on peut le décliner à une autre échelle. Donc, rapidement, sur le programme de WeExplore, là, on va faire notre première navigation 2023 dans deux jours. On part à la fin mars vers Toulon et on va servir de support de mission scientifique. On groupe nos forces avec les acousticiens et les océanographes pour aller enregistrer la voix des cachalots et apprendre encore un peu mieux leur comportement individuel. WeExplore embarquera des étudiants au printemps. WeExplore va naviguer avec de jeunes talents de la voile française cet été. Plus un bateau navigue, moins il impacte. Une fois qu'il est construit, il faut que ça serve. C'est comme le reste. Il faut que ça soit utile. Et tout au long de toutes ces navigations, en fait, moi, je vais essayer de me guérir quelque part de mes 40 ans de compétition, réapprendre la vie sur un bateau différemment, mais en y apportant ce qui nous réunit tous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin d'essentiel ? Et quand on a cerné ces besoins-là, comment peuvent-ils être mis en orchestre le plus joyeusement possible, le plus positivement possible ? C'est-à-dire qu'on doit passer par des stades évidemment d'ingénierie très poussée, mais aussi des stades de design, de décoration et d'usage. Toutes les sciences, en fait, se mélangent à tout ça. Merci beaucoup, Roland, pour cette présentation. On va passer à un petit moment de questions-réponses. Là, on a une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? N'hésitez pas à parler bien fort, parce qu'avec la visio, c'est un peu compliqué. Bonjour. C'est une question rapide. Vous avez parlé du bilan carbone du bateau tout à l'heure. Je voulais savoir si vous aviez un ordre de grandeur à nous donner. La question était sur le bilan carbone du bateau. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à donner ? Peut-être les deux ordres de grandeur, celui de 2009 et celui plus récent ? Celui de 2009, ce n'était pas du tout le même bateau. On essaie sur les bateaux de type Vendée Globe, donc on ne peut pas comparer. Les chiffres de 2009 pour un bateau du Vendée Globe, dans notre cas, on était de l'ordre sur trois ans. Trois ans d'activité, donc un périphérique de la construction d'un bateau, de la vie de l'équipe, de la vue du sponsor autour de tout ça, qui était d'un peu plus de 600 tonnes équivalent de CO2, et qui est la moitié du bateau de la même catégorie construit 12 ans plus tard. Concernant WeExplore, on prend notre temps pour faire le bilan carbone. En ce moment, sur la fibre de lin elle-même, on a les chiffres, mais il faut qu'on arrive à l'ensemble du bateau pour que ça soit compréhensible. Donc, la fibre elle-même est bien moins impactante que la fibre de lin. Les résultats, on les donnera au fur et à mesure, parce qu'en fait, ce que je veux travailler sur l'affaire, il y a effectivement la fibre et le composite lin. Sans rentrer dans trop de détails, il y a différents types de résine sur le bateau. on veut élaborer des scénarios par rapport à des évolutions d'un bateau comme celui-là dans l'avenir et dans un process industriel. Là, si je donnais les chiffres vraiment entre nous, je pense qu'il ne serait pas parlant et qu'il ne serait pas bon puisqu'on est encore dans le domaine du prototype. Donc, l'effet de l'échelle, on ne l'a pas. Mais en revanche, à partir de la base de ce bateau-ci, si des suivants se font sur la même technologie, il y aura du gain. Donc, globalement, le gain qu'on fait sur la fibre, c'est l'énergie qu'il faut au démarrage pour récupérer le fibre, on va dire. C'est-à-dire que la fibre de verre, c'est de la silice, il faut chauffer à 1500 degrés. La fibre de lin, c'est la photosynthèse du soleil qui jusqu'à présent est gratuite. C'est la même chose pour l'eau, puisque c'est l'eau qui tombe dans le champ. Une des vertus est le stockage de CO2 dans le composite qui doit être évidemment durable. Il ne faut pas en faire des Kleenex, mais pour l'instant, ceux qui disaient que l'herbe serait mouillée et que ça coulerait, ils n'ont pas raison, ça flotte toujours. Et donc, il y a un certain nombre d'avantages comme ça. mais les chiffres précis de WeExplore, on les publiera dans les temps à venir. D'autant que moi, le bateau, je veux le comparer aussi à son frère de croisière, sachant qu'on pourrait dire aujourd'hui que, comme on a fait un prototype, il est un peu plus impactant. Peut-être que son frère en fibre de verre, je ne sais pas. En revanche, à l'intérieur, il est très vide, ce bateau. Alors, il était très vide parce que j'allais faire la route du Rhum et on voulait un bateau relativement léger. Il était très vide parce qu'on est quand même sur un premier essai. On n'avait jamais fait si grand en linge qu'à présent. Donc, j'avais besoin de voir tout l'intérieur du bateau pour voir le comportement du composite. mais ce grand vide-là, moi, il me remplit de bonheur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace et en fait, dans la gamme de l'évolution de ces bateaux-là depuis 20 ou 25 ans, à mon sens, du moins, on a voulu amener le confort qu'on a à terre en mer. C'est-à-dire, sans passer par l'électroménager, les congélos, les frigos, la cave à vin ou autre chose comme ça, les canapés et autres. Moi, je ne suis pas hyper content quand je vais en mer et quand ça me rappelle un appart Airbnb à terre. Je pense que quand on va en mer, c'est pour découvrir autre chose. Donc, en fait, tout ce qu'on n'a pas mis dans le bateau se retire du bilan carbone et du bilan environnemental. On va vraiment aller sur l'essentiel. Donc, c'est cette globalité-là qu'il faut qu'on prenne le temps de le chiffrer déjà et aussi de l'expliquer parce qu'un bilan carbone et pour en faire régulièrement avec Kéros Environnement, on fait à longueur de temps dans les matériaux. Il faut être précis sur les chiffres et il faut se comprendre parce que c'est un peu comme un bilan comptable, un bilan carbone. Parfois, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Il y avait une autre question. Je peux enchaîner. Ma question est assez proche. C'était quel est l'impact de la construction du bateau dans le bilan carbone de l'activité ? Tu parlais de trois ans. Est-ce que la construction a vraiment un fort impact dans ces trois ans d'activité comparé à tout le reste ? Et pour prolonger, est-ce que la fibre de lin va réussir à durer aussi longtemps que les bateaux en fibre de verre qui peuvent durer 30 ans, 40 ans, je pense ? Est-ce que vous avez essayé d'étudier un petit peu la durabilité de cette fibre ? Alors, j'ai eu de l'écho sur la première partie de la question. Je n'ai pas compris. Alors, la première partie de la question était sur l'importance de la construction du bateau sur le total du bilan carbone puisque c'était un bilan carbone sur trois ans, la construction, quelle partie il y en était. Après, il y avait une partie sur la durée de vie du bateau en fibre de lin. C'était bien quelque chose comme ça. Alors, c'est une bonne question. Ça a été une partie de ma surprise et ce que je disais au démarrage, ça nous a aidé en termes d'entreprise à réfléchir différemment. C'était à peu près 50%. 50% pour le bateau et 50% pour la vie du projet. Et en fait, sur la vie du projet elle-même, c'est là où on avait les leviers les plus faciles parce que la construction du bateau qui m'obnubilait, moi, c'est le carbone qui me... Enfin, la fibre de carbone qui m'obnubilait avec les résines pétro-sourcées, finalement, le déplacement des équipes, l'énergie du bâtiment, enfin, tout ce qui est parallèle et comparable à une entreprise dans un autre domaine. Là, on avait des leviers plus ou moins faciles et c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre. En revanche, pour le matériau au module du bateau, c'était beaucoup plus compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est mis sur la fibre de lin mais qui jamais ne sera comparable en termes de modules et de caractéristiques mécaniques à la fibre de carbone. Mais voilà, c'était à peu près 50%. On pourra vous faire passer le document s'il y a des gens intéressés parce qu'il est en accès libre. Donc, voilà. Et donc, la deuxième partie de la question, alors la fibre de lin, effectivement, on n'a pas le recul des 60 ans de la fibre de verre ou peut-être même 70 ans maintenant. Ce que je peux vous dire, moi, et ce dont je peux témoigner, c'est que le petit trimaran Wallace dont je vous parlais tout à l'heure est un petit trimaran de la grande plaisance auquel on s'attache à faire un programme de navigation tous les ans comme son frère classique en fibre de verre. Le Wallace va très bien. Il va être remis dans l'eau dans une semaine. Il n'y a pas de problème particulier. On a les bras de liaison de ce bateau-là sont en aluminium. Un bras de liaison a été plié l'année dernière où ça fait deux ans. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui ont cassé mais pas du lin. donc ça va. On a en parallèle de la vraie vie du bateau des échantillons qui sont en... des éprouvettes qui sont immergées depuis l'origine à l'île de mer à Brest avec qui on avait une collaboration sur ce projet-là. Et donc, les éprouvettes ont fait leur courbe de reprise d'humidité. C'est stable. C'est stable. C'est stable. Il faut le dire encore une fois qu'il y a la fibre de lin et c'est englobé dans une résine qui peut être partiellement biosourcée comme c'est le cas-là mais qui n'est pas 100% biosourcée. Mais en tous les cas, ça tient. En contrainte, on pourrait dire qu'en contrainte de mise en œuvre à la construction, effectivement, la fibre de lin est un matériau vivant, c'est un végétal vivant. donc c'est plus susceptible que la fibre de verre qui est neutre. C'est comme la laine de verre à la maison, ça ne fait pas d'absorption d'humidité. C'est pour ça que c'est mieux de faire avec de la laine de bois ou autre pour avoir un meilleur ressenti. Et donc, elle reprend un peu d'humidité. Donc, quand on met en œuvre, il faut des conditions dans lesquelles on contrôle l'hygrométrie et qu'on contrôle un petit peu la température. Quand le bateau ou la pièce composite est en usage, si c'est un bateau et qu'on cogne un autre bateau ou un bouquet, etc., il vaut mieux effectivement pas trop perdre de temps avant de le réparer parce qu'il peut y avoir des reprises d'humidité au travers des fibres internes. Mais c'est complètement gérable. Je crois qu'il y avait une question. Bonjour. Paul Mouraz de l'Avent d'après. Merci beaucoup pour le temps que vous prenez. J'avais une question peut-être un peu plus personnelle. Comment s'est faite votre prise de conscience ? Quels ont été les éléments déclencheurs ? Qu'est-ce qui a alimenté votre réflexion ? Qu'est-ce qui vous a amené un peu à changer ? Et comment l'a vu votre entourage ? J'ai un petit peu de retour aussi de loin, mais comment ça a commencé tout ça ? C'est ça ? Alors, il y avait plusieurs questions. Donc, oui, comment ça a commencé ? La dernière, c'était comment a vécu votre entourage ? J'ai peut-être raté deux, trois au milieu. Le ressenti ? Personne ? Oui, comment s'est faite votre prise de conscience ? Oui, comme je disais au début, ça s'est fait au fur et à mesure d'une décennie qui passait où je passais beaucoup de temps sur l'eau parce que j'ai fait trois Vendée Globe dans cette décennie-là, des routes du Rhum, Jacques Vap. Enfin, je passais vraiment pas mal de temps sur l'eau. Ça allait pas mal du tout même au niveau résultat. Et pourtant, en parallèle, je commençais à me poser toutes les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Alors, il y a eu des éléments concrets sans doute. Alors, sur la durée, comme beaucoup d'entre vous, j'ai des enfants qui condissaient et puis en toile de fond, je me disais mais est-ce que ce que je fais là, c'est durable, soutenable ? Comment ils vont grandir dans les grumeaux qui nous arrivent dessus ? Il y a eu des choses beaucoup plus directes entre guillemets. C'est que dans le Vendée Globe 2008-2009, j'ai heurté une baleine avec mon bateau. Ça lui a fait très, très mal. Moi aussi, ça m'a fait très, très mal. Enfin, pas physiquement, mais ça m'a beaucoup touché. Donc, ça fait partie sans doute des choses qui ont participé au déclic. Et puis, tout simplement, je crois que... Voilà, moi, si cette passion m'a amené à faire un métier et si j'ai duré là-dedans, c'est parce que j'adore l'environnement. Depuis tout petit, moi, il me faut du vert ou du bleu, il me faut de l'eau douce ou de l'eau salée, il me faut des grands espaces. Et puis, j'ai commencé à me dire mais je me suis peut-être gouré, je me suis peut-être trompé. Et ça commençait à me faire mal. D'autant que... Comme les journalistes disent que je suis bon client et puis qu'on nous appelle sur l'eau pour nous demander la carte postale du moment et puis nous interpeller sur la pollution, etc. J'avais des beaux discours mais j'étais plus droit dans mes bottes parce que je me disais mais je suis dans le... Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. J'étais pas acteur d'un changement et ça commençait à m'obnubiler. Et c'est comme ça qu'en mettant le petit doigt dans... dans... dans cet engrenage qui me semble vertueux et encore tout le chemin qu'on mène, c'est avec énormément d'humidité parce que c'est... c'est le tango, c'est deux pas en avant, trois pas en arrière, c'est... c'est compliqué, c'est compliqué de... d'impacter moins sur l'environnement, c'est compliqué de garder l'énergie pour... pour être... pour être dans le mieux, quoi, parce que... parce que comme je disais tout à l'heure, on est... on est nous tous pétris de nos propres contradictions, quoi, donc on... on a besoin des... et peut-être aussi que... peut-être aussi tout simplement, c'est que... ce plaisir égoïste d'être sur l'eau, en sous l'eau, j'adore, 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 mais... le monde de demain, il faut qu'on le vive tous ensemble dans une coopération, dans une association d'idées, dans une association d'usages, voilà, ce monde individualiste, ça tient... ça tient plus la route, quoi, donc... donc voilà, c'est un ensemble de petits ingrédients. Bonjour, Henri. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la compétition rendait la démarche low-tech ou bas carbone difficile, parce qu'on est attiré par la performance. Est-ce que vous imaginez possible la création de catégories qui intégreraient la démarche bas carbone ou des pénalités ou des bonus, enfin des choses qui permettraient de pousser les équipages à aller vers une démarche plus durable ? Alors, j'entends pas toujours tout sur les questions, mais aller dans notre activité ou dans l'activité compétition voile, faire du bas carbone, bon, je pense qu'on a pas le choix d'une manière ou d'une autre parce que ça va créer, comme dans les autres secteurs, de grosses inégalités. et je pense que je pense que l'économie de la course au large qui est quand même uniquement liée à l'économie de l'entreprise et au sponsoring, il va falloir se remettre en adéquation dans un monde où on ne parle que de RSE dans tous les sens, etc. il va falloir rester en adéquation avec les valeurs sociétales et avec les demandes des entreprises. Après, le dire, c'est bien, le faire, c'est plus compliqué, on parle bilan carbone et comptage du coût environnemental des choses, même si les méthodes existent, c'est pas encore assez compris par le plus grand nombre d'une part et en plus, comme je le disais, il faut s'entendre sur les chiffres, ça peut être très compliqué. Il y a eu à un moment dans le monde de la course au large des essais de méthode autour du contrôle financier. Il n'y a jamais aucune règle qui n'a pu être pondue. Ça pouvait être une idée de dire dans une certaine forme d'équité, il n'y aura pas plus de X euros de dépensé sur un projet. Mais où s'arrête, où commence et où s'arrête le scope, c'est pas simple, ça n'a jamais réussi à se faire. Donc, on va avoir le même questionnement dans le monde de la course au large comme j'espère dans tous les domaines. oui, je pense et je pense surtout qu'il y a tout à réinventer. C'est-à-dire que pour moi la course au large dont j'ai profité toutes ces merveilleuses années et que je ne peux absolument pas rejeter parce qu'elle a fait de moi ce que je suis là et je ne peux pas renier ça, mais ça reste l'épaisseur d'une feuille de cigarette sur l'histoire maritime au sens large. Et l'histoire maritime, elle nous a fait depuis la nuit des temps se découvrir les peuples entre eux, potentiellement se faire la guerre, c'est sûr, aller plus loin pour chercher du poisson, des épices, etc. Donc, la course au large d'aujourd'hui, finalement, c'est une continuité de l'histoire maritime des siècles ou des millénaires passés. Les sponsors ou les mécènes précédents étaient les rois, les empereurs ou autres. Aujourd'hui, ce sont des entreprises. Mais dans un monde où l'histoire maritime a essayé de reculer les lignes d'horizon, aller chercher des ressources de plus en plus lointaines et de plus en plus ailleurs, aujourd'hui, dans le constat de la finitude du monde, des limites planétaires, etc., je rêve, moi, que la course au large réinvente et réinvente un autre style d'activité plus utile au plus grand nombre. Donc là, ça fait modifier la façon de penser et cette notion de compétition, justement, elle en montre les limites. Le jeu, c'est sympathique, la compétition à outrance, à ses travers et à ses travers pour le bien commun puisque c'est finalement le gaspiller des ressources aussi. Donc, on a du boulot d'imagination, on a du boulot d'imaginaire pour raconter un nouveau récit. est-ce que la course au large de demain, elle devra s'associer par exemple à l'idée de transporter du fret maritime par exemple ou transporter des passagers ou relier les gens d'un endroit à l'autre pour des raisons plus vertueuses. Est-ce qu'un circuit mondial de course au large tiendra la route demain quand on parle d'un bilan carbone ou c'est une petite partie ? Un bateau de croisière aujourd'hui, globalement son empreinte environnementale c'est suivant les organisateurs ou suivant la police on va dire c'est entre 25 et 40% pour la construction du bateau et entre 60 et 70% pour son utilisation. Donc, c'est pareil pour la course au large les circuits de course la dépense CO2 de tout ça il va falloir réinventer tout ça avant d'être sous la contrainte. et on est dans un moment et c'est pour ça que ce bateau existe c'est pour ça que l'on explore et là moi j'en veux en faire c'est une plateforme je veux qu'on soit en Suisse ici qu'on ait une parole libérée qu'on puisse poser ces questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses mais si on ne commence pas à exprimer les questions on n'aura certainement pas les réponses ou on les aura sous la contrainte et avec plus aucun choix et donc dans la douleur. Bonjour merci pour vos engagements sur la démarche environnementale j'aurais des questions par rapport aux composites en fibre de lin puisque c'est l'impact environnemental qui est intéressant là dessus vous avez évoqué qu'il n'y a pas seulement le tissu de lin il y a aussi des résines qui sont utilisées où en est l'état de la recherche au niveau de ces résines à quel point elles sont pétro-sourcées à quel point on se dirige vers du bio-sourcées quelles équipes travaillent là-dessus je pense que c'est une très bonne démarche pour l'environnement et est-ce qu'il y a d'autres applications si on arrive à des résines et des fibres 100% bio-sourcées ce qui serait formidable est-ce qu'il y a d'autres applications que les bateaux sur terre sur mer voilà merci alors je ne reçois pas tous les mots mais globalement vous posez la question sur l'état de l'art des résines oui et s'il y a d'autres applications également en dehors des bateaux d'accord alors c'est là où arriver là je me dis pourquoi mes ingénieurs ne sont pas là parce qu'ils parlent de ça bien mieux que moi parce que je reste qu'un petit généraliste dans un monde de spécialistes dans le monde du composite tel qu'on fait les bateaux donc des résines thermodurcissables qu'elles soient époxy ou polyester on a des résines partiellement biosourcées là aussi les chiffres varient mais autour d'une trentaine de pourcents il se trouve que d'après ce que je sais mais d'autres en parleraient mieux que moi les molécules les plus nocifs ne sont pas encore transformées par du biosourcé donc on va dire les molécules périphériques arrivent à ce biosourcé c'est des résines qui ne sont pas démontables ou recyclables puisqu'il y a un catalyseur une résine sous l'action commune des deux ça fait un produit C qu'on n'arrive pas à redétricoter pour retrouver le produit A et le produit B donc c'est pas satisfaisant il y a une résine un fabricant français Arkema qui fait la résine Helium qui est potentiellement recyclable en tous les cas ils en parlent beaucoup moi j'attends d'avoir les chiffres le bilan environnemental de la recyclabilité de cette résine là parce que il ne faudrait pas que le coût environnemental que le ratio soit mauvais non plus ensuite on rentre dans le monde du thermoplastique du type de polyéthylène polypocrylène ou autre par exemple beaucoup de pièces de voitures ou etc là on a des produits qui sont pétro-sourcés mais qui sont recyclables donc il y a une certaine vertu à tout ça reste encore toute la grande histoire des circuits des filières de recyclabilité alors nous c'est enfin sous la contrainte entre guillemets ou sous le manque de désir du monde du nautisme ça fait 7 ou 8 ans vous savez ceux qui pensaient que j'allais fumer mon herbe on a finalement retourné dans notre regard vers la terre aussi puisqu'on était omnubilé par les bateaux qui flottent dans nos ports mais le plastique le composite de nos bateaux ça n'est qu'à peine 10% ou 5% du composite utilisé pour des applications terrestres donc on s'est intéressé justement à l'univers terrestre en disant de toute manière si on veut avoir une chance d'aider nos océans c'est ce qui se passe à terre qu'il faut aider à régler et ça nous a permis de développer de travailler sur ces technologies de thermoplastique et quand je vous parlais de la gamme de Kirlin on a donc de la fibre de lin et le liant c'est un amidon donc c'est par exemple du PLA qui peut être du maïf de la betterave qui sera aussi des résidus de l'agroalimentaire donc il fait un liant biosourcé recyclable et compostable se pose là-dedans et on reste très vigilant là-dessus l'histoire des terres agricoles on ne peut pas non plus piquer des surfaces vivrières pour faire du plastique ça ne serait pas terrible il y a plein de cas d'éthique comme ça qui sont à prendre en charge en considération donc c'est compliqué pour le lin lui-même bon le problème ne se pose pas parce que le lin est une culture de rotation et plutôt vertueuse pour la pousse des autres de ses collègues légumes donc on remet du lin dans un champ tous les 5 à 7 ans donc voilà pour les résides mais il reste beaucoup de travail là-dessus je pense qu'il n'y a aucune vérité je pense que les techniques thermoplastiques y compris pétro-sourcées et recyclables ne sont pas encore assez mises en avant je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les tiroirs mais c'est comme dans notre domaine je crois que le domaine de la pétro-chilie va bien et puis à quel moment on va déclencher des solutions qui sont déjà dans les tiroirs et qui existent je pense et sur le côté biodégradabilité pour un bateau comme autre chose il faut effectivement en réfléchir il y a une durabilité il ne faudrait pas que ça se biodégrade avant de passer la ligne d'arrivée le côté durabilité est important et dans la gamme de ce qu'on développe par exemple professionnellement je suis super content d'un point de vue technique parce qu'un composite qui tient la route alors qu'il structurellement ne peut pas faire une coque de bateau mais qui fait du mobilier qui crée un tas de choses je me dis c'est génial que le chemin parcouru mais il ne faudrait pas que dans l'idée on continue à le consommer comme on fait sous prétexte qu'on a inventé quelque chose de recyclable et de compostable qu'on continue de s'en servir comme un kleenex donc nous les clients qui nous achètent du Kerlin ou qui sont intéressés par la démarche je pense que c'est la première chose qu'il faut leur dire parce qu'à ce moment là c'est ce que je disais tout à l'heure entre la technique et les usages et les comportements c'est pas parce qu'on a inventé mieux qu'il faut faire comme avant il faut que ça soit durable et essentiel je suis désolé de devoir couper ce moment de questions réponses il y avait encore pas mal de questions dans l'amphithéâtre mais il faut qu'on avance on a une petite présentation rapide de WeExplore et notamment de Sophie Jourdain Verset-Lezot qui comptait prendre la parole et puis ensuite on partira sur la présentation du projet de l'option ingénierie de l'attaque Bonjour à tous Salut Bilou Coucou Ça va ? Oui Je suis content que tu sois arrivé Ouais Deux heures pour faire 15 kilomètres mais bon Moi je voulais Bon Bilou a beaucoup beaucoup parlé des choses super intéressantes Moi je voulais juste te dire deux choses Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est Explore etc comment on a créé cet outil formidable Je voudrais juste dire que d'une part il y a 10 ans finalement on a créé un espace d'expression pour des jeunes comme vous qui étaient ingénieurs qui pour certains avaient fini leur école et qui ne trouvaient pas de lieu où pouvoir exprimer leurs besoins de réflexion autour de l'environnement et finalement en accueillant notamment l'association Low-Tech avec Manu qui est là tu n'as pas parlé Manu toi en tout cas retenez-le parce que c'est quand même un des grands fondateurs d'Explore finalement on a permis à ces jeunes et encore aujourd'hui on leur a permis de se retrouver dans un espace où ils pouvaient réfléchir sur les sujets d'environnement et aujourd'hui moi d'être ici à l'école centrale de Nantes et de voir que enfin dans un lieu d'apprentissage on puisse vous permettre de mener des réflexions sur ces sujets-là j'en suis très très heureuse et il faut continuer il faut de plus en plus intégrer dans les enseignements ce type de réflexion parce que comme le disait Roland c'est vous qui allez faire notre monde de demain la deuxième chose c'est 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 qu'on a toujours nous pousser nos jeunes à faire et pour cela on leur a mis à disposition des ateliers la possibilité de coopérer entre eux des ateliers avec alors je sais que vous avez dans vos écoles des magnifiques laboratoires avec des machines qui doivent coûter des millions nous c'est des petits ateliers avec des machines qui coûtent 3 francs 6 sous des outils mais qui permettent à nos jeunes de juste de bricoler et ensemble de tester d'essayer et moi j'aimerais que je ne sais pas si ça existe ici mais en tout cas j'aimerais que dans les écoles on ait aussi ce type d'espace qui vous soit accessible à tout moment voilà simplement et qui vous permettent d'aller faire parce que finalement d'apprendre d'étudier avec toute la techno et la haute techno qui existe aujourd'hui c'est formidable mais le faire c'est ce qui à notre sens reste le meilleur moyen de pouvoir réaliser et permettre à notre société de pouvoir un jour utiliser des systèmes plus simples qui nécessiteront moins d'énergie moins de consommables et réfléchir aussi sur l'usage de ces choses donc voilà ce que je voulais dire je ne sais pas si Bilou tu veux dire quelque chose chez Beauté c'est parfait il est gentil mais voilà en tout cas je suis heureuse vraiment heureuse parce que nous ça fait 10 ans qu'on est accueillants à Concarneau donc pour certains on vous a vu à Saint-Malo je crois mais je ne sais pas si vous êtes venus à Concarneau quelques jours mais en tout cas n'hésitez pas c'est un espace accueillant dans la limite de sa surface c'est pour ça que si en effet dans d'autres espaces ce type d'accueil entre guillemets peut être fait c'est super et je vous souhaite bon courage et en tout cas soyez gardez la pêche parce que ce n'est pas forcément évident tous les jours mais on va y arriver merci merci Merci.